Musique Alors, année 2017, 500e anniversaire de la réforme, deux enquêtes. L'une, l'enquête Ipsos, portant sur les protestants en France, leurs caractéristiques, leurs orientations, leurs sensibilités. Et une autre enquête, IFOP, celle-ci, sur la façon dont l'opinion publique perçoit les protestants, voit les protestants. Et l'originalité de cette enquête IFOP sur la perception des protestants, c'est qu'elle a été faite aussi bien en France qu'en Allemagne. Ça, c'est original. C'est une première, je peux dire. Un pays comme la France où le protestantisme est une micro-minorité, un pays comme l'Allemagne où le fait protestant a profondément marqué l'histoire, la culture, est toujours important aujourd'hui. Donc, on s'est dit, ça peut être intéressant de voir comment la population globale, alors la population globale, c'est une majorité de personnes aussi qui sont sans religion, qui sont non pratiquants. C'est donc les Allemands, les Français, je dirais ordinaires de tout horizon, non protestants, catholiques, sans religion, qui ont répondu à cette enquête. Et ça révèle quand même quelques surprises. Bon, alors, d'accord. Donnez-nous quelques surprises, quelques faits saillants de ces résultats. Alors, l'enquête en France, je trouve, c'est quand même assez étonnant et ça pose question de voir que, à la question de savoir quels sont les deux grands réformateurs qui sont à l'origine du protestantisme. 56% des Français ne savent pas nommer le réformateur allemand Martin Luther et 62% ne savent même pas nommer le grand réformateur Jean Calvin, français. Donc, une majorité de Français n'identifient pas les deux grands réformateurs qui sont à l'origine du protestantisme. J'y vois là une vérification d'une inculture religieuse forte et d'une inculture religieuse qui est, chez les Français, renforcée en matière de protestantisme. Le protestantisme est peu connu, mal connu. Et je pose la question, que fait l'école publique laïque en matière d'enseignement des faits religieux à l'école ? Ça a été renforcé à travers le rapport de Régis Debrez sur cette question. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, étant entendu que la réforme, c'est un événement religieux, profondément religieux. Nous sommes bien d'accord, mais qui a eu des conséquences politiques, culturelles, artistiques, civilisationnelles. Et que ça fait partie de l'histoire politique et religieuse de l'Europe. Et on s'attendrait à ce qu'il y ait un peu plus de prise en compte de ces événements du XVIe siècle dans l'enseignement public. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que c'est la faute des protestants, qu'ils ne savent pas communiquer, qu'ils ne savent pas expliquer leur histoire ou leur originalité ? On pouvait plus le dire avant, mais je crois que les protestants apprennent de plus en plus à mieux communiquer. Et diverses initiatives sont prises à ce niveau. Il y a également, ces dernières années, on l'a vu aussi lorsqu'il y a eu l'année Calvin. On l'a vu aussi les réactions protestantes face aux attentats, la contribution protestante au débat sur la COP21, sur le climat. Il y a eu une présence publique plus affirmée du protestantisme, de certaines figures protestantes, dans la vie, dans les médias et par rapport aux événements marquant la société française, l'Europe et le monde. Alors on sait que la société allemande est quand même beaucoup moins sécularisée que la société française. Les églises ont une place plus importante. On parle plus des églises, que ce soit protestantes ou catholiques, je ne sais pas, dans les médias et la télévision. Est-ce que ça se voit dans le sondage qu'il y a une grande différence de culture religieuse entre la France et l'Allemagne ? Alors évidemment, en Allemagne, le protestantisme est un fait religieux, social et culturel beaucoup plus connu qu'en France. Profondément marqué l'histoire de l'Allemagne, de la réforme à nos jours. Et donc on s'attendait effectivement à ce que les Allemands connaissent mieux Luther que les Français ne connaissent Luther. Même si je donne la précision que les Français, ça peut paraître étonnant, connaissent mieux Luther que Jean Calvin. Mais alors Luther, il y a une part du protestantisme français qui est luthérien, notamment dans l'Est de la France. Mais je pense qu'il y a eu une personnalisation de Martin Luther beaucoup plus forte que la personnalisation de Jean Calvin. On parle des églises luthériennes, on parle plus de Martin Luther, où la vie même de Luther est presque un événement théologique à travers ces différents moments. Alors que la vie de Jean Calvin est moins intéressante de ce point de vue. Et il y a plus de valorisation du personnage de Martin Luther que du personnage de Jean Calvin. On parle des églises réformées et non des églises calvinistes. Et régulièrement, il y a des personnes qui me disent, mais alors les calvinistes, ils sont où ? Il faut leur expliquer que les calvinistes sont les églises réformées, les églises presbytériennes dans le monde anglo-saxon. Alors ce qui est un peu surprenant dans l'enquête quand même, c'est que même en Allemagne, les gens ne savent pas très bien identifier les personnalités publiques qui seraient protestantes. Exemple Merkel. Angela Merkel n'est pas vraiment repérée comme une personnalité protestante. En tout cas, moi, dans l'enquête, il ne me semble pas qu'elle soit mise en avant comme personnalité protestante. C'est effectivement une énorme surprise. Alors pourquoi ? 2% des Allemands qui identifient Angela Merkel comme une personnalité protestante, on aura pu s'attendre à beaucoup plus. Alors qu'elle est fille de pasteur. Elle est fille de pasteur. Elle a participé au Kirchentag à Berlin, à côté de Barack Obama, en s'engageant aussi en tant que chrétienne protestante. Mais je pense que dans la vie politique allemande, Angela Merkel, c'est d'abord une leader politique, CDU, démocratie chrétienne, et qu'elle ne met pas particulièrement en avance ses origines protestantes. Tout le monde sait qu'elle est fille de pasteur, mais c'est un peu banal en Allemagne. Et donc elle n'est pas repérée spécialement comme une personnalité protestante. Par contre, ce que j'ai trouvé intéressant dans les deux noms que citent les Allemands, ils citent Margot Kessmann, une ancienne évêque luthérienne, qui a été présidente de l'église protestante en Allemagne, qui a dû démissionner suite à un problème personnel. Et donc, et un autre personnage cité, c'est Bedford Strom, présidente de l'église protestante en Allemagne. Et donc les Allemands citent deux personnalités religieuses, deux évêques luthériens en l'occurrence, et qui ont été fortement médiatisés en Allemagne. Alors que les Français, comme personnalité protestante, ils nomment Lionel Jospin. Et en même temps, alors c'est étonnant et pas étonnant peut-être, en creux, ça pose la question, en fin de compte, y a-t-il aujourd'hui, dans la situation actuelle du protestantisme français, c'est une personne ou deux personnes qui est très connue dans l'opinion publique française, et il s'avère que ce n'est pas le cas, malgré le fait que le président de la Fédération protestante de France, le pasteur François Clavéroli, est très présent dans les médias, à travers les diverses responsabilités et engagements, comme celle au niveau du conseil des responsables de culte en France, la participation à la COP21, la réaction par rapport aux attentats, il y a eu une forte visibilisation aussi du président de la Fédération protestante de France. Mais visiblement, ça ne suffit pas pour le faire connaître du grand public. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils n'aient pas nommé Rocard, par exemple, Michel Rocard était une personnalité protestante. Alors c'est les personnes, c'était les personnes, les personnalités protestantes aujourd'hui. Donc le réflexe, ce n'était pas les personnes défeintes. Mais c'est vrai, on est aussi à une époque où il n'y a pas, dans le protestantisme français, une personnalité comme le pasteur Marc Bugner, qui était connu, alors pour son engagement écuménique, donc très connu dans les milieux catholiques, mais aussi très connu de l'opinion publique, puisqu'il avait été nommé à l'Académie française, et donc c'était une figure fortement perçue dans l'opinion. Alors, dernier élément par rapport à cette comparaison France-Allemagne, on a l'impression que les Allemands considèrent que le protestantisme est plus adapté à la modernité qu'en France. En France, on considère que le protestantisme et le catholicisme sont à peu près égales par rapport à la modernité. Comment on explique cette différence ? Alors, on a effectivement posé une question, qu'elles étaient, selon l'opinion des gens, les religions les mieux adaptées à la modernité, ou les plus mal adaptées à la modernité. Alors, d'une part, il y a une réponse qui n'étonnera personne, français et allemand, sont très peu à dire que l'islam est adapté à la modernité, et donc une très grande majorité dit que l'islam n'est pas adapté à la modernité. Bon, c'est compréhensible, cette réponse n'a pas tellement surpris. Les trois religions qui paraissent adaptées à la modernité, c'est le catholicisme, le protestantisme et le bouddhisme. On avait, dans la liste, il y avait aussi un duisme, les autres religions, le judaïsme, qui apparaît aussi, pour certains, adapté à la modernité, mais c'est plus partagé. Alors, les Allemands font une différence assez nette, en disant que le protestantisme est plus adapté à la modernité que le catholicisme. On pouvait s'attendre à ce type de réponse, c'est une opinion courante, et ça a été aussi validé par des analyses historiques et sociologiques. Par contre, les Français pensent que, aussi bien le catholicisme que le protestantisme sont adaptés à la modernité, la réponse, le pourcentage est à peu près équivalent dans l'opinion publique française. Alors, ça m'a effectivement interpellé, je me suis demandé comment interpréter cette réponse. Alors, quelques hypothèses explicatives, peut-être l'opinion publique française perçoit plus le protestantisme aujourd'hui à travers certaines expressions du protestantisme évangélique, protestantisme born again, conversionniste, des prédicateurs, notamment pentecôtistes, une certaine effervescence. Il y a eu des articles dans les journaux à ce sujet, quelquefois très stéréotypés, comme religion américaine, religion visant le succès. Il y a eu toute une image médiatique de cette sensibilité protestante, avec des aspects de caricature. Et donc, peut-être, du coup, certains Français se disent, les protestants, ils ne sont peut-être pas aussi adaptés à la modernité que cela. Ils sont peut-être adaptés à la modernité du côté médiatique, l'art d'utiliser les moyens de communication, mais peut-être sont-ils moins adaptés par rapport à ces gens qui croient aux guérisons miraculeuses, qui parlent en langue et qui semblent ramener une image de la religion loin de la rationalité occidentale traditionnelle. de la religion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada